Bonjour les amis, coucou tout le monde, coucou la famille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage plein de sensibilité, d'émotion et surtout de douceur puisque le thème que je te présente aujourd'hui c'est quelles blessures as-tu à guérir pour pouvoir évoluer, t'épanouir, te sentir justement plus heureux, plus en joie. Quand on a une blessure qui n'est pas guérie justement, qui reste ouverte, on a mal, il y a une certaine souffrance, donc là peut-être que c'est aussi quelque chose forcément qui a lieu dans l'inconscient. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est ce que je te propose à travers un tirage à choix et comme d'habitude je vais y mettre encore plus aujourd'hui de douceur puisque pour soigner une blessure, il ne faut pas y aller comme un bourrin, il faut y aller avec beaucoup d'empathie et d'amour tout simplement. J'ai envie de te dire une bonne dose d'amour, c'est ce que j'ai envie de te partager là dès maintenant et puis c'est ce que je vais te partager tout au long de cette vidéo. Voilà. Donc j'ai trois choix à te proposer pour savoir quelle est la blessure, que tu as besoin, qu'on t'invite en tout cas à guérir, quelle blessure est encore ouverte. Il n'y a rien à mentaliser, j'ai tiré trois cartes avec le jeu, le Dixit ici, donc c'est un jeu de société à la base pour les enfants avec juste des images, des illustrations. Donc ne cherche pas forcément à faire un lien ou à mentaliser encore une fois quoi que ce soit, juste fais ton choix avec l'image qui t'attire le plus, que tu as l'impression qu'ils résonnent, que tu sens comme ça là, qui t'appelle. Donc je te les présente un petit peu plus, de plus près plutôt. Voilà. Donc le choix numéro 1. choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Alors, en bas de la vidéo, comme d'habitude, c'est important, tu trouveras le timing, surtout qui va correspondre à chacun de ces choix, même si là, dans quelques secondes, je vais commencer par le choix 1. Si tu as fait le choix 2, choix 3, tu cliques dessus et puis ça t'amène directement au bon endroit de la vidéo. Tu trouveras le jeu, les jeux que j'ai utilisés. Enfin là, c'est surtout un jeu, en fait, par lequel j'ai été appelé, les cartes-lumières. Voilà. Et puis, si tu le souhaites aussi, tu peux me contacter en privé, en passant par mon site. Donc toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo. Voilà. Donc, installe-toi confortablement, surtout détends-toi tranquillement. Prends peut-être de quoi, justement, aussi prendre des notes, parce qu'il va y avoir des informations qui vont être importantes et puis des pistes pour toi, pour t'aider dans ton chemin personnel de guérison. Voilà. Donc, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, attiré par cette image. Je vais la mettre ici. Alors, quelle est la blessure ? Blessure qui est encore présente aujourd'hui pour toi, dans tes énergies ou même peut-être plus inconsciemment. La trahison. Donc, c'est la blessure de trahison. Laissez de côté, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Bon. Donc là, forcément, le message est direct et précis. On t'invite à mettre en lumière cette blessure de trahison, d'accepter, voilà, qu'il y ait eu de la déception aussi, j'entends. L'image, j'ai l'impression qu'elle est assez parlante. On voit bien ici ce cœur qui est comme foudroyé, qui est coupé en deux. Donc, tu as été trahi par des personnes auxquelles tu tenais. On a, avec l'image du cœur ici, une connexion forte, une connexion peut-être cœur à cœur. Alors que ce soit sentimental, peut-être pour d'autres c'est amical, ou encore familial pour certains. Voilà. C'est à toi de voir par rapport à qui ou à quelle situation ça résonne. C'est pas forcément une trahison. Non, ça peut être des trahisons qui se sont répétées d'ailleurs, parce que, justement, cette blessure a besoin de se refermer. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, on voit que ça t'a vraiment impacté, affecté très profondément ici, avec cette image. J'entends, moi, le mot « une déchirure ». Il y a eu une trahison sous une certaine forme, et ça a occasionné une sorte de déchirure pour toi. Donc, une grande peine, une grande souffrance. OK. Bon, là, c'est un petit peu le message, bien sûr, avec la première carte, à chaque fois le plus difficile, parce que, voilà, on met le doigt directement, quelque part, sur la plaie, sur la blessure. Donc, c'est pour nous donner le sujet par rapport aux cartes qui vont suivre aussi, nous donner des pistes. Donc, tout ça, tout ce qui va suivre, ça va être vraiment un développement pour peut-être t'aider à certaines prises de conscience, et puis surtout pour t'accompagner dans ce chemin de guérison par rapport à cette blessure, donc, de trahison. Alors, on a aussi le guerrier. Alors, pour moi, ici, on nous parle de comment ces blessures de trahison t'ont forgé dans ton caractère, dans ton état d'esprit, et surtout dans ton interaction avec les autres. Voilà. Quand on est, tu vois, dans l'état d'esprit du guerrier, on a une arme à la main, on a peut-être un bouclier aussi. Surtout, là, en plus, moi, le guerrier, je le vois vraiment avec une arme à la main. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit d'accueil, tu vois, je vois quelque chose qui enveloppe. Au contraire, on a tendance plutôt à repousser ou être sur nos gardes. Et j'ai l'impression, tout simplement, que ces blessures que tu as vécues, qui t'ont affecté, eh bien, ça t'a amené dans une certaine forme de dualité vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des relations d'une manière générale. En particulier, si c'était bien sentimental, ça s'appliquera au sentimental, si c'était familial, voilà, c'est pareil, ou amical. Enfin, voilà, ça impacte le domaine relationnel global, j'ai envie de te dire. Donc, avec le guerrier, le guerrier, justement, il voit les relations, le fait de nouer des relations, le fait de faire confiance comme un combat, comme une difficulté, comme une épreuve. C'est un peu ici, d'abord, on combat, et ensuite, on va parler, dans l'état d'esprit du guerrier, voilà. Mais ça s'associe, d'une certaine manière, à peut-être certaines réactions ou certains comportements que tu peux constater. Parce que ce sont ces blessures de trahison qui ont créé, tu vois, là, on a l'émotion et là, la carte d'ombre. L'ombre, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est en soi. Donc, c'est la conséquence, ici, de cette trahison ou de ces trahisons qui t'ont amené à, peut-être, ce côté guerrier, aussi, qui peut parfois être une force. Nos pardons, bien sûr, justement, on peut les transformer en force. Là, en l'occurrence, le guerrier, c'est une très belle énergie pour les projets personnels, pour le coup. Pour être battant, pour être motivé, déterminé. L'idée d'en découdre, mais pas contre l'autre, justement. D'en découdre avec soi-même, de relever certains défis personnels. On vous dit, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Donc là, en effet, dans le domaine relationnel, tu as besoin de déposer les armes, littéralement, de déposer les armes et plutôt, voilà, d'amener de la douceur, de la bienveillance, de l'écoute. Et surtout, moi, j'entends, en fait, t'autoriser à accueillir. Parce que ces blessures-là, c'était écrit, il laissait de côté les blessures du passé. Ça, ce sont des blessures du passé. Mais là, le guerrier, il est en mode combat parce qu'il n'a pas envie de revivre, forcément, c'est compréhensible, ses échecs, ses déceptions, ses trahisons. Mais d'une certaine manière, en étant dans cet état d'esprit, ça crée une souffrance aussi. Là, il y a de la souffrance avec le cœur brisé. Et un guerrier, il est... Un guerrier, dans son essence, si on prend le mot, c'est pour faire la guerre. Et toute guerre amène de la souffrance. Donc, cet état d'esprit-là, qui est induit inconsciemment, puisqu'on est dans la carte de l'ombre, par le passé, ce n'est pas quelque chose qui te correspond, ce n'est pas toi, ce n'est pas quelque chose qui te convient. Ce n'est pas quelque chose qui te met en joie. Au contraire, c'est plutôt une souffrance silencieuse. Alors, on a aussi la protection. La protection. Voilà, donc oui, ça fait écho. Ça fait écho, le fait de se protéger d'une certaine manière au niveau relationnel. Parce qu'on a l'impression que ça va être un combat, ça va être difficile, il va falloir lutter, il va falloir se battre, peut-être, pour réussir à construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, et justement quelque chose où on se sent en sécurité. Au final, ce que tu as besoin, et c'est marqué ici, la protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ce que tu recherches et ce dont tu as besoin, et bien c'est justement quelque chose de loyal, de fidèle, de sécurisant, de protecteur. C'est ce que tu recherches, mais en même temps, ça va à l'encontre de cette énergie du guerrier. D'ailleurs, ce sont deux choses opposées. Là, il y a le guerrier, donc qui va plutôt attaquer, et là, on a la protection, donc c'est plutôt la défense, la défensive. Et donc, là, le message que j'ai, justement, c'est n'alimente pas ce côté en toi, qui est lié à cette blessure, viens alimenter plutôt ce côté protecteur, ce côté enveloppant, chaleureux. On a beaucoup de roses aussi dans la carte, et le rose, pour moi, c'est très lié à la notion de douceur. Et tu vois, c'est une carte de ressources, donc ça fait partie de tes ressources. Ça, ça fait partie vraiment de toi. Ça fait partie de ton essence, de ce que tu es profondément à l'intérieur, mais peut-être que tu as protégé, que tu as cette sensibilité que tu as mise sous cloche, pour justement toi-même te protéger. Et au lieu de montrer cet aspect-là, ce toi authentique, qui peut se sentir peut-être justement vulnérable, j'entends, eh bien, il y a une autre facette qui est nourrie et qui peut prendre le dessus, ici. Mais c'est très important que tu l'entendes, que tu te rapproches beaucoup plus dans ton essence de cette énergie-là que de celle-ci. Alors, je vais boire un petit peu. On a la carte des ressources, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, tout ce qui va être justement rituel de protection, des petites phrases que tu peux te répéter, je suis protégé, je suis en sécurité, notamment quand tu veux t'engager dans une relation avec quelqu'un, quel que soit, encore une fois, le type de relation. Voilà, c'est très important de cultiver, en fait, cette énergie-là. Mais, tu vois, là, autant le guerrier, lui, il a une arme très matérielle, très physique. Et là, dans cette carte, l'énergie de protection, c'est de la lumière, c'est des pensées, en fait. C'est dans ta vibration que tu vas activer cette protection. Tu n'as pas besoin de te protéger avec des armes ou avec un bouclier. C'est, voilà, énergétiquement. Je ne sais pas trop comment le traduire ou comment le symboliser autrement. Donc, ce qui va t'aider à dépasser, à guérir cette blessure, au niveau des ressources, c'est peut-être, justement, aussi, un soin énergétique. Ou, toi-même, en auto-traitement, voilà, auto-traitement vibratoire et énergétique, comme je te disais, avec ton propre canal de lumière, j'entends, avec, peut-être, des récitations, des prières, de protection, voilà. Tout ce que tu peux, tout ce que tu veux, de toute façon, ça sera forcément bénéfique, ici, puisque c'est la carte des ressources. Oui, vraiment, on t'invite à t'ouvrir, à sortir de cette bulle dans laquelle, peut-être, parfois, tu te réfugies pour ne pas, tu vois, pour protéger ton cœur, en fait. Oui, c'est littéralement, c'est ça, pour protéger ton cœur, pour ne pas qu'il soit atteint comme il l'a été, là, directement. Et, nous avons la réconciliation. Waouh ! Waouh, c'est incroyable ! La réconciliation, tu vois, on te dit, en plus, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, il y a une réconciliation, une paix à faire avec soi-même, avec, justement, peut-être, la part d'ombre, elle est ici, elle est là, la carte de l'ombre, donc, ce qui s'est développé en toi, cette, comme je dis, cette facette de toi, cette personnalité, peut-être que tu as tendance, aussi, à ne pas aimer, alors qu'en fait, c'est une facette qui s'est créée pour te protéger. La réconciliation. Moi, j'entends surtout la paix. Il y a besoin de paix. C'est ça qui va t'amener la transformation. La transformation intérieure, c'est de faire la paix avec toi-même, de faire la paix avec ce passé. Peut-être même, peut-être pour certains, si vous le pouvez, si vous en ressentez le courage, allez discuter, là, on voit les petits oiseaux, donc, allez discuter directement avec les personnes qui vous ont blessé, et essayez d'amener une réconciliation, essayez d'amener de la paix, non pas forcément pour se remettre ensemble, mais pour faire la paix, tout simplement. Là, on voit les deux personnages qui sont en train de se faire un câlin mutuel, donc, il y a un pardon, ici. Il y a une paix, il y a un pardon. Alors, j'imagine, et je sais que ce n'est pas facile à effectuer, mais la véritable transformation, elle pourra avoir lieu que, j'ai envie de dire, en passant par cette dernière étape. Tu vois, on est sur la quatrième carte, ici, c'est la dernière étape, c'est l'étape finale de la transformation. Donc, pour certains, oui, physiquement, oralement, discuter avec les personnes qui t'ont trahi, et sinon, tout simplement, c'est avec soi-même, faire la paix avec soi-même. et notamment avec ces parties de soi que l'on n'aime pas, ces comportements, ces réactions qu'on estime négatives ou néfastes. Ici, c'est amené beaucoup de compassion sur le fait qu'au final, c'était une forme de protection pour soi-même. Ça a été fait, ça a été construit par l'inconscient, mais c'était par amour pour soi, en fait, que notre inconscient s'est façonné ainsi. Ok, et il y a un message aussi qui est encourageant pour la suite, c'est qu'on te dit que justement, une fois que tu auras fini ce processus de transformation dans lequel tu te trouves certainement déjà, eh bien, ça va t'amener, tu vois, à rencontrer des personnes avec lesquelles il y aura un véritable partage, soutien. Pour moi, ça t'amène justement à des rencontres, des personnes sur qui on peut compter, c'est ce qu'on ressent dans cette carte, en voyant ces deux personnages. Tu vois, elles se soutiennent, ces deux personnages se soutiennent l'un l'autre. C'est réciproque, c'est mutuel, c'est harmonieux. Donc ça, c'est ce que ça va t'amener, cette guérison. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça t'aidera aussi sur ton chemin, sur ton cheminement. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis, si tu le souhaites, et ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans le même cas de figure, ou avec les mêmes blessures en commun. Donc voilà, aidons-nous, et aimons-nous les uns les autres. Moi, je t'embrasse fort, prends bien soin de toi, et à bientôt, pour de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. Salut ! Alors, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2, avec cette image. Choix numéro 2. Alors, je viens de le voir avec le premier tirage. La première carte, c'est la carte qui va nous permettre d'entrer directement dans le vif du sujet. C'est la carte qui peut peut-être aussi faire ressortir justement des émotions, parce qu'on va mettre tout de suite le doigt sur la blessure qui est encore présente pour toi, et qui continue à te faire souffrir d'une certaine manière, et peut-être aussi parfois d'une manière inconsciente. Donc là, c'est un peu pour te prévenir que ça peut faire revenir certaines émotions, c'est normal, et d'ailleurs, ça sera même positif, si c'est le cas, parce que ça fait partie du processus de guérison, et puis justement, toutes les cartes ensuite là vont t'aider dans ce cheminement de guérison ou d'auto-guérison. Alors, nous avons ici donc la blessure d'abandon. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc là, justement, l'abandon, je ne vais pas faire un dessin, je pense que si tu as fait ce choix, c'est que ça résonne très fortement. Donc, il y a l'idée ici d'avoir été mis à l'écart, d'avoir été abandonné, d'avoir été seul. Moi, j'entends que ça t'a... Comment dire ? Cette situation où tu t'es senti abandonné, ça t'a fait totalement perdre tes repères, justement, comme si, là, éclairait votre route et il n'y avait plus de lumière sur la route. Le chemin qui était justement en commun avec, certainement, les personnes qui sont parties ou qui ont fui aussi, peut-être. Peut-être des personnes qui sont parties ou qui ont fui. eh bien, ça t'a mis complètement dans un flou, dans une période assez, justement, je dirais, sombre. Pour certains, j'ai le mot de dépression, de déprime, qui est compréhensible et légitime, en l'occurrence. Bon. Elle attirera des aides précieuses. Donc, on voit, justement, que... Enfin, c'est comme si tout ça, on pouvait le mettre au négatif. vous n'êtes pas seul. Eh bien, justement, toi, tu as eu le sentiment d'être seul. Éclairer votre route, tu avais l'impression que ta route était sombre, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas d'espoir, qu'il n'y avait pas de direction aussi. Et elle attirera des aides précieuses. Eh bien, justement, tu avais aussi ce sentiment de... de ne pas avoir d'aide, de ne pas avoir de soutien, personne pour t'aider à relever la tête et à avancer, justement. Donc, on a quand même une blessure ici qui est assez douloureuse. Je prends quelques instants pour voir si ce message veut me donner d'autres informations. Enfin, cette carte me donne d'autres informations. J'entends avec ces blessures d'abandon que ça t'avait fait perdre d'une certaine manière le goût à la vie. C'est comme si ton monde s'était écroulé et tu ne pouvais plus voir tout ce qu'il y avait autour, tout ce qu'il y avait éventuellement de positif ou qui aurait pu amener de la joie ou... Voilà, d'une certaine manière, ça t'a coupé... J'entends, ça t'a coupé de la vie, en fait, carrément, quoi. Peut-être aussi que tu t'es senti abandonné justement par la vie elle-même. Pour certains, l'abandon, c'est vis-à-vis d'une personne, oui, d'une personne concrète, physique, et pour d'autres aussi, ou est aussi, c'est comme si la vie, l'univers, Dieu, tes guides, tout ça, t'avais abandonné. Tu ne savais pas quoi faire, tu ne savais pas où aller, et tu ne recevais pas de guidance, tu avais l'impression de, voilà, tout simplement, tu ne recevais pas le soutien de l'univers. Ok, bon, on va aller sur la suite, de toute façon, le message est assez clair. pour le coup, c'est cette blessure d'abandon qui te freine aujourd'hui. Et on va voir justement comment. Peut-être par la peur d'être abandonné de nouveau, la volonté de toujours convaincre, de toujours, comment dire ça, être aimé en fait, de chercher l'amour de l'autre à tout prix. Bon, de toute façon, justement, les cartes après vont nous donner des renseignements. on a la centimèles. Alors, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Alors, justement, peut-être que, suite à cette blessure d'abandon, ça t'a amené à une certaine forme de contrôle dans les relations. Tu vois, c'est intéressant parce qu'on a un gardien de prison, ici, et, justement, si l'autre, il est enfermé derrière, là, il ne peut pas s'enfuir, il ne pourra pas abandonner, il ne pourra pas partir. Donc, il n'y aura pas d'abandon, il n'y aura pas de perte. Et j'ai l'impression que, pour toi, ces blessures d'abandon ont créé cette, on a la carte de l'ombre, ici, c'est notre part d'ombre, cette, comment dire, cette façon, cède de toi, cette personnalité contrôlante dans les relations. Peut-être que, justement, tu ne t'autorises pas, aussi, à être pleinement toi-même, à t'exprimer, à, ouais, à être transparent et authentique, justement, par peur d'être, d'être jugé, d'être, d'être mis à l'écart, d'être abandonné. Donc, on a quelque chose de très contrôlant qui se joue pour toi dans les relations auxquelles tu tiens, que ce soit amical, sentimentale ou familiale. J'entends aussi que tu prends à cœur tout ce que tu entends, tout ce qu'on te dit. Parfois même, il y a certaines interprétations que tu peux faire qui sont erronées dans le sens où tu as l'impression peut-être, justement, d'être, d'être jugé ou qu'on t'a fait une critique ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, la personne, ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait dire, ce n'était pas l'intention qu'il y avait derrière. Et avec la carte de la sentinelle et cette représentation de la prison, donc de l'emprisonnement, peut-être que tu peux avoir tendance à avoir des comportements, des réactions qui vont être contrôlants, emprisonnants ou qui vont avoir une certaine forme d'emprise sur les autres. Mais parce que toi-même, d'une certaine manière, tu as connu ça aussi, tu l'as vécu. J'ai l'impression que tu l'as toi-même vécu. Pour beaucoup, cet abandon, ouais, cet abandon, pardon, ça remonte à l'enfance. Peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, ouais. Vous qui avez fait le choix d'eux, ça remonte à l'enfance. Et peut-être aussi, en particulier, avec la mère ou l'image du féminin, peut-être le féminin, tout simplement. J'avais la mère, mais ça peut être pas à titre du féminin aussi. nous avons aussi pour toi la retraite. Alors ça, c'est intéressant d'avoir cette carte parce qu'elle fait partie de la catégorie des ressources, donc des choses qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, qui sont bénéfiques pour toi sur ton chemin et notamment sur ce chemin de guérison. Donc, la retraite, déjà, peut-être tout simplement, ça nous dit ici que tu aurais besoin de prendre du temps justement où tu te coupes justement des autres. Ici, on a un peu l'énergie de l'ermite, il est seul ici dans sa caverne ou je ne sais quoi, dans les montagnes et voilà, il s'isole pour se retrouver avec soi. Tu vois, donc c'est assez intéressant parce qu'à la fois, on a l'abandon ici, donc l'extérieur qui nous laisse, qui peut-être qui nous rejette aussi l'abandon et le rejet, je trouve que c'est assez lié comme blessure et là, on te dit que, eh bien, c'est une ressource pour toi. C'est une ressource pour toi de te retrouver seul mais justement, pardon, non pas te retrouver seul pour ressasser le passé et plonger dans la tristesse mais au contraire, pour ressentir ces émotions, pour ressentir la vie qui coule en soi. Donc, les moments plongés dans la contemplation, dans la nature, dans tout ce qui est justement l'environnement, voilà, l'environnement, la nature, ça va beaucoup t'aider parce que peut-être ici, tu vas y voir justement que t'es pas seul, que t'as toujours la vie, en fait, la vie, elle est tout autour de toi à chaque instant. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Attends, je prends quelques instants. Ok, ce qui est intéressant aussi, vu que c'est une carte ressource, ça veut dire que ce sentiment de solitude, eh bien, maintenant, c'est aussi une force pour toi. Tu vois, on passe de cette énergie, c'est un peu la même posture des personnages, mais il y a vraiment une différence d'appréciation, même dans les couleurs de la carte, entre ce personnage-là et ce personnage-là. D'ailleurs, attends, je vais les laisser comme ça parce que, regarde, avec la sentinelle au milieu-là, là, il y a la lumière qui monte vers la gauche, ici, et là, on voit la porte de la prison, d'accord ? Là, c'est emprisonnant, là, c'est la cellule, c'est quand on s'enferme soi-même dans un état d'esprit, dans des pensées, j'étais abandonné parce que je ne mérite pas si, parce que, etc., etc. Bon, voilà, mais là, on est emprisonné, on s'enferme, on s'enferme soi-même. Si on regarde le personnage aussi, il est recroquebillé sur soi et il ne voit pas, en fait, autour d'ailleurs, que la route, elle est tracée, elle est même illuminée, il y a plein de lumières là, tout autour, qui pourraient le guider. Voilà, il va peut-être devoir marcher à pied, donc, par ses propres moyens, mais malgré tout, il n'est pas seul et, voilà, le chemin est devant lui. Mais, j'ai l'impression que là, on s'enferme soi-même. Et là, si on regarde l'autre partie de la lumière, donc là, il est à l'écoute. On voit son oreille, il est à l'écoute là, par rapport à là, et il a l'œil aussi tourné vers là, tu vois, donc ça ramène directement à ce personnage qui lui aussi a l'écoute de ce qui l'entoure. Comme je te disais, la nature, la vie. La solution, c'est de voir ces moments aussi de solitude comme une véritable richesse, comme une force et non pas comme une malédiction, comme si tu avais un problème. Il n'y a pas de problème avec toi. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas été non plus abandonné parce que tu avais un problème. C'est ceux qui sont partis qui avaient eux-mêmes un problème ou qui avaient tout simplement comment dire, c'était leur chemin à eux, mais ce n'est pas contre toi. voilà. Et ce qui va t'aider, c'est aussi de pleinement accueillir tes émotions. on a le symbole ici avec l'eau qui coule et justement de ne pas faire barrage, de ne pas faire barrage à ce que tu ressens, de ne pas faire barrage à des émotions comme par exemple de la tristesse, des choses comme ça. Au contraire, c'est de les laisser couler et justement de faire ça dans des moments où tu es seul avec toi-même, où tu peux t'autoriser. Tu peux t'autoriser à être d'une certaine manière vulnérable, t'autoriser à pleinement vivre et ressentir les choses. Parce que là, à l'inverse, on est dans le contrôle. Donc quand on est avec les autres, on est dans le contrôle parce que, voilà, on veut avoir une image un peu, j'entends, irréprochable, on veut être bien vu, on veut être accepté, on veut être aimé et encore une fois, ce qui est tout à fait légitime, mais c'est quelque chose qui fait partie des parts d'ombre ici. Donc ce n'est pas vraiment ce que tu es, ce n'est pas non plus ce à quoi tu aspires, c'est quelque chose qui s'est construit, cette facette-là. Inconsciemment. Ok. Et on a pour toi la très belle carte de la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Bon, là, le message est clair aussi. Ce qui est important, c'est que toi, tu clarifies qu'est-ce qui te gêne actuellement. c'est quoi qui te gêne dans notamment les relations que tu noues avec les autres. C'est quoi qui te gêne aussi dans la relation avec toi-même. Je t'invite par rapport à ça à faire une liste de toutes ces choses et ensuite, et bien tout simplement les faire sortir de ta vie. Dépouillez-vous, c'est s'en délester, c'est se détacher de ces paquets qui sont trop lourds et surtout qui te desservent dans ton chemin d'évolution personnelle, de transformation personnelle. Là, j'entends beaucoup un travail sur l'estime de soi, sur la valeur, sur ta valeur personnelle. Tu as besoin de ça pour pouvoir renaître, pour pouvoir renaître à toi-même. Tu vois, on a un personnage ici là qui est assez recroquevillé, là on a aussi le personnage recroquevillé et puis plus ça va, plus ça évolue et puis plus j'ai l'impression que l'âme s'expanse. On a même là un personnage triste et ici le personnage qui sourit à la vie, qui est heureux. Donc là, ce que je ressens, c'est que ces blessures d'abandon, ça t'a amené à te renfermer sur toi-même aussi d'une certaine manière, à ne pas rayonner qui tu es véritablement, à ne pas t'autoriser à être, ne pas comment dire, ne pas te sentir valeureux, légitime, méritant. Voilà, j'entends méritant. Mais ça, c'est une illusion. C'est une façade qui a été construite à cause de ces blessures. Mais au contraire, tu es quelqu'un de digne, tu es quelqu'un avec une grande, j'entends, beauté d'âme et ça, ça t'a fait perdre confiance en toi, ça t'a fait perdre confiance dans cette beauté d'âme qui est toujours présente, elle est toujours en toi, elle n'est pas perdue. C'est vraiment ce que nous dit la renaissance. Tu vois, renaissance, c'est pas la naissance, c'est la renaissance. Donc quelque chose qui était éteint, qui était enfoui, peut revenir à la vie. Et c'est ça qui va te permettre aussi toi-même de revivre d'une certaine manière. De reprendre du plaisir, de reprendre du goût. Voilà, donc je ne peux pas te dire c'est quoi précisément là on a juste le message dépouillez-vous de ce qui vous gêne. En même temps, c'est clair, si c'est quelque chose qui me gêne, je ne vais pas le garder. Genre, là, l'image qui me vient, c'est si je suis dehors et puis j'ai un pull et un manteau et qui fait super chaud, je le sens bien que ça me gêne. Alors peut-être, oui, tu vois, je vais me découvrir, je vais me découvrir, je vais enlever des couches, je vais me mettre plus à nu, symboliquement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de hasard avec l'image qui me vient. Donc peut-être, je vais me sentir peut-être moins protégé, plus vulnérable, plus exposé, mais en même temps, je vais me sentir mieux intérieurement parce que, et ça, il n'y aura aucun doute. Dans mon esprit, je pourrais peut-être me dire que, voilà, je vais, je vais, voilà, je vais enlever, tu vois, une carapace, une, voilà, quelque chose, bref, tu as compris quoi. Mais, donc ça, ça va être dans l'esprit que je me dis, ah, qu'est-ce qui va se passer si j'enlève ? Mais en vérité, dans le présent, je sens déjà que dans mon corps, justement, dans mon corps, dans mes émotions, dans ce que je ressens profondément à l'intérieur, c'est pour ça que cette carte est une ressource, c'est le fait de t'écouter, la capacité à t'écouter et à te connaître toi-même que tu as pu développer, d'ailleurs, eh bien, d'une certaine manière, par rapport à ces blessures d'abandon parce que tu t'es senti seul, donc tu as été à certain moment obligé de te retrouver avec toi-même. Eh bien, ça, c'est une force parce que ça te permet de sentir ce qui est bon pour toi et de ce qui n'est pas bon, de ce qui est en trop et de ce que tu dois te délaisser ici. Et donc, la bonne nouvelle avec cette carte de la transformation, c'est justement que en suivant cette guidance, en suivant ce chemin dans lequel tu es déjà de guérison, eh bien, ça va t'amener une véritable renaissance, une transformation. Ça va t'amener à, quelque part, à te reconnecter aussi avec ton âme, avec ton essence, à t'assumer tel que tu es, notamment dans ton corps, dans ta féminité. Alors, tu peux être un homme aussi, mais je le ressens beaucoup comme ça, à t'assumer dans ta féminité, dans la vision que tu as de toi-même. Donc, une renaissance est à la clé. C'est la transformation ici qui t'attend. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère justement que ça t'aura bien parlé, que ça aura résonné avec toi, tous ces messages. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de bien. Je t'envoie plein de bisous, prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Recoucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3. Le choix numéro 3 attiré par cette image, donc. Alors, quelle blessure as-tu besoin de guérir pour ton épanouissement personnel ? C'est ce qu'on va découvrir et on va quelque part aller dans le vif du sujet directement avec la première carte. C'est la première carte qui va nous renseigner directement sur ça. Et les autres vont t'accompagner dans ce processus, dans ton chemin de guérison. Ils vont te donner peut-être des clés essentielles à cette auto-guérison. Donc, je fais juste une dernière parenthèse justement avant de découvrir la carte. C'est que ici, il peut y avoir certaines émotions qui vont ressurgir, certains souvenirs, puisqu'on va mettre le doigt précisément sur la blessure. D'accord ? Donc, on accueille, c'est normal, c'est même bénéfique et salvateur d'exprimer ces émotions ou tout ce qui te vient. D'accord ? Voilà. Alors, nous avons la blessure d'injustice. l'injustice. Donc, l'injustice. Donc, tu as en effet vécu des situations d'injustice, en tout cas des situations où tu as estimé qu'il y avait une injustice contre toi. Moi, j'ai vraiment d'ailleurs cette impression d'avoir perçu ces situations comme une attaque personnelle, comme si c'était ciblé pour te faire mal, pour te mettre à terre, pour te faire souffrir. Donc, je ne sais pas, bien sûr, quelles sont ces situations parce que malgré tout, vous êtes beaucoup. Donc, c'est à toi de voir à quoi s'applique cette blessure d'injustice. Mais, avec l'injustice, il y a le sentiment aussi de ne pas avoir mérité ce qui nous est tombé dessus. En plus, là, on a un piano, j'ai l'impression, le ciel qui nous tombe sur la tête. On n'a rien demandé, on n'a rien fait pour ça. Et, on a, voilà, on subit. ici, vraiment, il y a une très forte connotation de, quelque part, de victime. Ouais, c'est ce que je ressens. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc, c'est ça, il y a eu des imprévus, il y a eu des mauvaises nouvelles, des, voilà, des choses qui sont arrivées comme ça, qui sont, qui t'ont un peu, j'entends, abasourdi, quoi. qui t'ont choqué et, bah, tu l'as pris directement pour toi ou contre toi personnellement. Et, c'est cette blessure d'injustice aujourd'hui que tes guides, bah, viennent révéler pour pouvoir, justement, t'aider à t'en détacher et à en guérir. avant de découvrir, je prends le temps vraiment de bien canaliser les messages, de me plonger aussi pleinement dans la carte. c'est intéressant parce qu'avec ce piano et puis les petites notes qui s'en, qui s'en détachent, là, j'ai justement le, le mot de fausse note. Fausse note, alors attends, parce que des fois j'ai l'information brute comme ça, il faut que j'essaye d'interpréter et comprendre ce qu'on veut te dire ici. Fausse note, comme si l'univers ou la vie t'avais joué un mauvais tour. C'était, il y avait eu une erreur quelque part. Ça ne peut pas être comme ça, ça ne doit pas être comme ça. C'est pas comme ça que les choses devraient marcher. C'est ces phrases-là que j'entends. Tu vois, comme si la mélodie de l'univers avait été faussée. il y a cette impression-là ici. Il y a une forte empreinte de j'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité ça et d'une certaine manière je te comprends totalement, je suis d'accord avec toi, je ne sais même pas ce que tu as vécu mais non, on n'a pas mérité ça. Mais moi j'ai un message voilà, peut-être on le verra en découvrant les cartes mais qui me vient déjà de c'était pas quelque part c'était pas contre toi. Parce que avec cette injustice pour beaucoup peut-être que c'est pas forcément l'injustice vis-à-vis d'une autre personne vis-à-vis de d'avoir été jugée etc. alors voilà je partage comme je le ressens mais pour certains l'injustice c'est plutôt par rapport à des événements de vie qui te sont arrivés. Je te donne un exemple ça peut être des choses graves aussi enfin de toute façon voilà quand on le vit soi-même forcément ça prend une autre ampleur une autre envergure mais un accident voilà tu vois des choses comme ça qui nous tombent dessus c'est vraiment ce que je vois ici avec le piano qui est en train de tomber bon de toute façon en voyant la carte j'ai beaucoup parlé ça te donne des pistes et puis je capte les messages comme ça mais tu dois savoir à quoi correspond cette blessure d'injustice ok à quel événement quelle situation quel contexte ça fait référence alors on a l'exclu aussi ok donc l'injustice ici elle vient nourrir cette part d'ombre on a une carte d'ombre de l'exclu de celui qui se sent rejeté qui se sent isolé qui se sent mis à l'écart c'est vraiment ce qu'on voit avec ce personnage là qui est mis au coin donc ça mélange plein de plein de plein de sentiments aussi parce qu'il y a de la il y a de la honte il peut y avoir de la culpabilité il peut y avoir beaucoup de dévalorisation ici et en fait tout ça l'exclu c'est le sentiment d'exclusion c'est le sentiment d'exclusion d'être tu vois on dit souvent je suis par exemple l'élu toi c'est plutôt l'inverse je suis le paria je suis il y a un côté fataliste il y a un côté défaitiste que je ressens en toi donc ça c'est une facette de toi qui s'est créée à cause de ces de ces injustices de ces événements que tu as vécu comme une injustice donc j'ai l'impression que ça a amené un manque de confiance en toi assez important et surtout une dévalorisation l'injustice dans l'injustice tu vois il y a le mot de justice et là j'entends justice jugement jugement envers soi-même alors peut-être aussi justement que tu as vécu une forme d'injustice parce que on te critiquait notamment à l'école tu vois on te mettait à l'écor et ça a créé en toi ce sentiment d'être comme un paria d'être la mal aimée etc le sentiment d'être exclu on te dit ne restez pas à l'écart oser mettre en avant vos différences ne restez pas à l'écart oser mettre en avant vos différences donc on est tous différents et on est tous uniques au final on est tous uniques et j'ai l'impression que ok là en fait il y a quelque part une part de toi qui est qui est trop dans la comparaison dans la comparaison les autres font mieux les autres ils ont ci ils ont ça et en fait tu ne reconnais pas en toi ton potentiel j'entends tes talents ce qui peut justement faire la différence on t'invite à redécouvrir ces talents cette personnalité cette cette différence qui est en toi ou tout simplement les choses que toi tu considères comme comme des comme des défauts comme des différences et justement qui te qui te mettent à l'écart parce que tu as l'impression que tu ne colles pas au moule tu ne rentres pas vraiment dans le moule on te dit au contraire et bien de de les mettre en avant parce que tout simplement tu vas attirer des personnes qui qui elles seront captées par par cette énergie parce que tu as à montrer mais pour ça il faut le montrer en fait il faut l'exposer il faut le mettre voilà aux yeux du monde il faut il faut que tu oses te montrer là j'ai quelqu'un qui n'ose pas vraiment être soi et se montrer elle est de dos dans le coin ok alors on a la perspective la perspective ok ok c'est intéressant alors première chose qui me vient tu vois c'est une carte ici des ressources des ressources donc c'est ce qui va t'aider ce qui est nécessaire pour toi dans ce cheminement d'autoguérison et bien c'est de changer de perspective tu vois modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses c'est à dire que par rapport à ces événements ces situations d'injustice et bien il y a peut-être un regard justement trop noir et blanc là on voit ici beaucoup de noir et de blanc c'est noir c'est blanc et pendant un temps enfin pendant très longtemps peut-être tu as vu ça comme c'est noir noir c'est négatif connoté derrière alors qu'en fait on te dit qu'il y a une autre perception que tu peux amener une autre vision c'est comme le verre à moitié vide le verre à moitié plein je ne sais pas exactement ce que tu as vécu comme type d'injustice donc c'est difficile là comme ça de te dire spontanément comment tu peux changer ta perception je vais essayer de te donner des exemples moi ce qui me vient déjà c'est que ces blessures d'injustice ces situations pardon et bien elles t'ont amené aujourd'hui justement sur 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 ton chemin actuel elles t'ont forgé et elles t'amènent peut-être justement à retrouver une certaine une certaine confiance en soi une certaine lumière donc peut-être que c'était des épreuves qui ont été mises pour toi sur ton chemin comme un défi et qui t'amènent aujourd'hui dans cette volonté de guérison et de grandir d'évoluer il y a vraiment quelque chose avec le bien et le mal qui doit qui doit j'ai envie de te dire s'effondrer en tant que croyance la notion de moralité ouais c'est ça modifier votre angle de vie pour élargir votre vision des choses on a ici une 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 vision centrée sur quelque part sur le négatif sur l'ombre justement tu vois on a la carte de l'ombre ici et là ce personnage si on se met à sa place il est au coin et au coin qu'est-ce qu'il voit on peut le percevoir un peu derrière il voit que son ombre donc il voit que un aspect quelque part qu'on n'a pas envie de voir de soi c'est l'ombre c'est ce qui est enfoui qui nous fait peur qu'on n'aime pas en général alors que si ce personnage se retourne donc tu vois changement d'angle de vue changement d'angle de vie si ce personnage se retourne et bien là il se montre il ose se montrer aux autres et les autres ils vont le voir tel qu'elle est ok non pas tel que cette personne se voit encore une fois avec la notion de mérite et tout ce que j'ai dit avant donc si elle se retourne elle va elle va refléter dans le regard des autres donc du monde extérieur au contraire de la de la valorisation de la de l'estime les autres vont voir sa beauté qui elle est ce qu'elle a apporté donc donc modifier cet angle de vie cette perspective j'ai l'impression que ça s'applique à la fois à ce que tu as vécu avant et justement tu l'as vécu comme quelque chose d'injuste comme quelque chose qui ne devait pas avoir lieu qui n'était pas qui n'était pas dans l'ordre des choses alors que dans l'univers bon on dit que tout est juste tout a un sens aussi et peut-être c'est ça c'est par rapport au passé c'est de voir où est-ce que ça va t'amener où est-ce que ça t'a déjà amené et où est-ce que ça va t'amener quelle porte ça va t'ouvrir et bien le fait que tu te retrouves sur cette guidance et puis que tu sois dans ce chemin pour pour te te libérer de de ces blessures d'injustice et comme c'est une carte de ressources on te dit que tu as cette capacité en toi de de changer de regard de changer ton point de vue tu peux si tu le souhaites voir les choses différemment pour certaines personnes c'est vraiment compliqué parce que voilà ils ont peut-être certaines croyances qui des choses limitantes voilà qui font qu'ils sont dans un cadre ils ont beaucoup de mal à sortir du cadre de cette croyance mais toi on voit que dans cette ressource tu as la perspective peut-être que quand tu vas te placer moi j'entends aussi tu as peut-être besoin de te placer justement d'un point de vue de l'âme de ton cœur ou de de te connecter avec ton âme pour avoir un une vision plus plus spirituelle plus élevée par rapport à ces situations d'injustice que tu as vécu et le changement de perspective aussi il est à faire aujourd'hui dès à présent en te montrant tel que tu es en te montrant aux autres en décidant de te détacher justement de cette ombre d'arrêter de cultiver l'ombre le négatif le j'ai pas de chance je mérite pas et les autres etc la comparaison enfin tout ce que j'ai pu avoir avant et là il y a un chemin beaucoup plus lumineux qui va qui va s'ouvrir à toi juste avec un petit changement moi j'entends tu vois on a un ange là qui vient juste souffler quelque chose donc c'est juste si tu te dis des choses à toi même dans ce que tu dans ce que tu penses tu vois il y a un petit ajustement à faire et hop ça va te mettre sur le bon chemin c'est pas un un gros effort à faire la perspective c'est un changement d'attitude d'état d'esprit de vision c'est pas forcément des actions concrètes à mettre en place tu vois donc ça peut se faire de manière subtile et de manière très rapide aussi et enfin nous avons le rangement archiver les vieux dossiers et faites place au nouveau voilà on est clairement là dessus archiver les vieux dossiers et faites place au nouveau les vieux dossiers c'est ça c'est le passé donc on laisse le passé au passé on décide de voilà de quelque part de tourner la page d'arrêter d'y penser d'arrêter de cultiver cette injustice on y met aussi beaucoup d'amour avec le coeur qui illumine ce coffre donc on met beaucoup d'amour sur ce qui s'est passé même si c'est des choses qu'on a vécues et que ce sont des autres qui nous ont infligé cette injustice et bien c'est parce que eux-mêmes là aussi la perspective je reviens sur la perspective mais quelque part la perspective à avoir c'est que si c'est d'autres personnes qui t'ont infligé ça c'est parce que eux-mêmes étaient dans une forme d'inconscience eux-mêmes avaient leur propre blessure leur propre souffrance et et bien voilà ils l'ont peut-être tu vois ils sont passés eux de victime en bourreau vis-à-vis de toi et t'ont fait passer pour la victime mais parce que eux-mêmes d'une certaine manière étaient victimes on connait pas toute l'histoire des gens on connait pas justement les vieux dossiers qui le trimballent on connait pas on connait pas leur histoire de vie donc la véritable transformation ici c'est la carte de la transformation elle pourra avoir lieu donc la transformation la guérison en l'occurrence quand tu décideras d'utiliser d'utiliser cette clé cette clé qui te permet symboliquement de tourner une page de fermer un livre là c'est un coffre mais donc fermer les pages du passé et faites place au nouveau donc pour pouvoir accueillir de la nouveauté et l'autre message que j'ai aussi c'est que suite à ce processus de guérison qui est en cours une fois que tu l'auras terminé que tu l'auras clôturé et bien ça va amener une grande ouverture pour toi au niveau au niveau du coeur justement au niveau du chakra du coeur principalement dans l'ouverture aux autres l'ouverture au monde l'ouverture à la vie le sentiment d'être aimé justement d'être chéri par la vie elle-même et par les autres donc il y a justement tout un changement qui va se faire dans ta perspective entre là peut-être actuellement le sentiment d'être abandonné de la vie d'être victime et ici au contraire d'être reconnaissant moi je ressens d'être reconnaissant pour tout ce que la vie a à t'offrir et ce qu'elle t'a déjà offert mais tout ce qu'elle a à t'offrir et qu'elle continuera à t'offrir cette carte de transformation étant la dernière aussi elle nous indique que tu vas réussir à archiver les vieux dossiers comme c'est écrit donc à à mettre tout ça un peu aux oubliettes tu vois à mettre tout ça de côté et puis voilà la vie continue et voilà on se tourne justement vers l'avenir vers cette porte là qui s'ouvre vers vers une vie plus lumineuse tout simplement voilà voilà écoute j'espère que ça aura résonné avec toi n'hésite pas si tu veux à me partager un petit peu tes ressentis dans les commentaires ça peut aussi aider les autres qui sont dans la même situation que toi ou en tout cas qui ont vécu les mêmes blessures que toi voilà je te souhaite le meilleur moi dans tous les cas et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles guidances sur la chaîne prends bien soin de toi surtout salut 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 salut